Oh là 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 là, regardez-moi ça ! La meilleure mise à jour sur le jeu depuis que je suis, ce Awaken Kaocera est arrivé ! Waouh ! Nouveau héros, des events liés aux héros, et ça, ça va être trop stylé, je pense que je vous ferai une vidéo totalement là-dessus. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'ajustements de héros épiques, élites, légendaires, ajustements de l'arène... Ouais, ouais, l'ajustement de l'arène. Il y a eu aussi du changement d'interface, il y a l'event aussi en ce moment, assez classique, on doit récupérer des équipements. Vraiment trop plein de choses à travers cette mise à jour, j'espère qu'elle vous fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous préférez, ce que vous pensez de Garel. Je ne sais même pas par quoi commencer honnêtement dans cette vidéo, je pense qu'on va aller commencer par Garel. Alors, il y a plusieurs événements, il y a une grosse partie événements. Là, la partie justement, il y a l'invocation spéciale avec le Flaming Azura, du coup Garel, avec 50% de chance de le drop quand c'est un légendaire qui tombe. Et si ce n'est pas lui, le prochain légendaire qui tombera pendant la période donnée, ce sera lui. Mais là, peut-être que vous avez vu, voilà, il y a un event en temps limité, l'écrasement de feu spécial pour Garel. Et ça, waouh ! C'est exactement ce qu'on voudrait plus souvent dans des jeux vidéo. C'est tout simplement faire une hype autour d'un nouveau héros. Ça donne clairement envie d'aller le jouer. Peut-être même qu'on pourra aller le tester ou en tout cas l'affronter. Donc, en ce moment, il y a la connexion de Garel pendant 12 jours et il y a la collection d'équipements. La connexion de Garel, c'est ce qui va vous permettre de récupérer des pièces, des charmes, des diamants, de coins invoqués, de la citrouille. Ça fait toujours plaisir. Ça, c'est vraiment l'event basique. On va commencer, je pense, par Garel qui est chez Chrysard, je crois. C'est ça, il est chez Chrysard. Enfin, c'est un peu une dinguerie. Déjà, il a un flow extraordinaire. Il faut savoir qu'apparemment, il est sorti d'un event où ils avaient demandé aux joueurs de dessiner un héros. Et du coup, ils se sont inspirés d'un dessin de héros qui avait été fait pendant cet event. Donc, on est clairement sur un héros attaque. On voit qu'il a une bonne base d'attaque. Il a quand même une très bonne speed. 110 de speed, ça, c'est très, très cool. On a ici le trait de caractéristiques. Donc, le passif, un petit peu, on va dire, accorde deux rages au début de la bataille. Donc, ça veut dire qu'on commence directement avec ça. Chaque attaque va octroyer un effet de rage supplémentaire. Six rages dissipent tous les effets négatifs de ce personnage et activent un état d'azura. Donc, ça veut dire que déjà, pour un héros plutôt nucker DPS, on a un cleanse. Ça, c'est quand même plutôt sexy. Si on voit l'ascension en dessous, on va gagner, du coup, deux effets de rage au début de la bataille. Chaque attaque aura un effet de rage. Six rages dissipent tous les effets négatifs de ce personnage. Trois, un tour supplémentaire et active un état d'azura. Ça veut dire que, par exemple, si on le joue en défense arène, je ne sais pas, on se fait un petit peu contrôler. Il y a un moment où il est peut-être de sortir de ce contrôle et directement gagner un tour. Pas mal, pas mal, pas mal quand même. Je trouve ça plutôt très, très cool. En état d'azura, les attaques en état d'azura flamboyant infligent des dégâts supplémentaires basés sur les PV maximales de Garel. Sachant qu'il est quand même rang 1 en PV, c'est cool. Donc, je pense qu'on peut le considérer comme ce qu'on appelle un bruiseur. À la fois, un héros qui va faire des dégâts, mais à la fois un héros qui va être tanky. On voit qu'il a quand même une bonne speed. Ouais, je suis assez convaincu par le héros. On a ici l'attaque de base, inflige 100% de dégâts à un ennemi, plus 20% si la cible a un effet positif. Donc, ça fait quand même des bons dégâts avec une bonne base d'attaque. 120% pour un 101, c'est bien. On a ici la compétence spéciale. En cas d'attaque reçue, augmente le vol de vie et contre-attaque avec la compétence de badge. Ça peut se déclencher une fois par cycle. Donc, ça veut dire que si on commence à aller le taper avec au moins un monstre, un héros en face qui tape, on va dire, en hour, en multi-cible, il va quand même aller se soigner. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Une fois skill up, on a plus 20% de vol de vie. Alors, je ne sais pas si sur le jeu, ça fait 50% plus 20%, donc ça ferait quelque chose comme 70% de vol de vie. Ou bien, si ce ne serait pas plutôt multiplicatif dans le sens où ça ferait 20% de 50%, ce qui ferait plutôt 10% en plus. Donc, en gros, on aurait 60% de vol de vie. Il faudrait aller faire des tests là-dessus dans ce sens. Si vous les avez déjà faits, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Mais alors là, chaîne enragée, compétence ultime. Accorde, attaque plus et pénétration plus rang 2 pendant 2 tours. Donc, c'est-à-dire plus 30% d'attaque, plus 50% de pénétration de défense. C'est juste trop bien pour de l'arène. Il y a trop de héros tanki, tous les nains là, relous. On les connaît, les Natazia, il y a aussi les corps noirs. Vous êtes des relous ! Puis, inflige 150% de dégâts à un ennemi. On voit qu'il y a une belle augmentation de dégâts de plus 45% et le délai de récupération réduit d'un tour. Donc franchement, c'est cool, je trouve. Ce genre de choses, ça me donne clairement envie d'aller le tester. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le vois bien dans la partie PVP en tout cas. Dans la partie offense à Rennes ou défense à Rennes. Oh bah attendez, j'ai ma petite invocation gratuite. Je vais garder mes invoques pour l'event. Si vous aussi, vous avez à l'heure actuelle des invocations et que vous voulez les garder pour pouvoir l'invoquer, j'ai récupéré la fibre. Donc, on pourra faire ça en live, bien entendu, avec grand plaisir. Allez faire vos summon. Et je récupère un caluc de l'ennui. Donc là, vous voyez, j'ai 13 invocations avancées qui vont attendre. Et maintenant, on va parler directement de l'event. Donc là, je vous ai dit, je pense que je ferai une vidéo spécialement sur l'event. Donc, il y a toute la petite introduction, je vous laisserai découvrir, qui fait vraiment plaisir. Avec pas mal d'étages. Alors, je pense que c'est quand même quelque chose qui va se faire relativement vite. Mais n'oubliez pas qu'il y a une majorité de joueurs qui sont casus. Ils vont jouer 20 minutes, une demi-heure par jour. Donc, ça pourra aussi leur correspondre. Il y a des petites quêtes. Ce qui va nous permettre, derrière, de récupérer déjà des petites récompenses. Il va falloir attendre pour pouvoir débloquer la suite des quêtes. On voit ici des nouvelles récompenses. Le jet de lait de Bantu, donc qui est une civilisation. Et il y a un magasin d'événements. Dans le magasin d'événements, on peut récupérer l'avatar pour pouvoir juste la péter. On a aussi le tour de l'avatar. Et on peut récupérer ici des jades de lait de Bantu qu'on va pouvoir échanger contre 2000 jades. Et après, on va pouvoir échanger ça contre pas mal de récompenses. On a ici du cristal d'invocation antique. Potentiellement héros épiques ou légendaires. On a ici des coffres avec du stuff 6 étoiles, raid, avarice ou renaissance. Plutôt cool. Anneau de raid qui, ici, pour moi, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Du coup, on a le bonus de vitesse. On a du dégâts crit et de l'attaque. Ce qui est plutôt pas mal. La précision n'est pas à être négligée sur le jeu. La précision, c'est ce qui va vous permettre, par exemple, quand vous tapez avec un désavantage élémentaire, de ne pas avoir ce petit coup d'esquive. Et c'est ce qui va vous permettre de faire des vrais dégâts. Par exemple, dans la partie Void, Tower, Hard, si vous jouez une Flora, avoir 130 de précision, ce qui est à peu près le cap, va vous permettre de pouvoir taper sur n'importe quel élément. Et ça, c'est clairement cheaté. On a de la citrouille 5 étoiles. Il y en a 5 quand même achetés. Je ne sais pas si on pourra tout acheter honnêtement. Des cristaux d'invocation avancés, donc là, qui sont limités aussi. Des cristaux d'invocation avancés, que l'on va pouvoir récupérer avec les petites pierres de Jeanne. Des Foudis 3 étoiles. Il y a tellement de choses. C'est... Waouh ! Ça fait plaisir. Donc là, c'est le moment, les gars, d'aller rush l'Eleven tous les jours pour pouvoir débloquer une nouvelle quête et récupérer un maximum de récompenses. Donc, je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus. Peut-être aujourd'hui. Elle sortira demain. Parce que je le trouve vraiment excellent. Maintenant, on va aller assez rapidement sur l'update notice. Donc là, on a eu 200 cristaux parce qu'on a dépassé les 20 cas membres. Vous voyez sur le Discord. Ils vont aussi envoyer... Alors, Epic plus Seven Scrolls. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va récupérer ça. J'avoue que là, je n'ai pas trop de checker. Ça, c'est qu'on aura atteint les 20 cas. Mais bon, je ne sais pas comment ils vont l'envoyer. S'ils ne l'envoient que ceux qui sont sur Discord ou sur tout le monde, je pense qu'ils l'enverront à tout le monde. Donc là, on a la mise à jour. Déjà, l'arrivée de Garel Azura Flamboyant. Donc là, on vient d'en parler. Le nouvel événement qui va être lié, qu'on pourra débloquer une fois l'aventure 7-8 finie. Donc, c'est très rapide. Invocation, donc l'event d'invocation du 2 au 16 mars. Donc, si vous voulez que j'aille invoquer sur votre compte, n'oubliez pas de garder ça. Et on ira faire ça tranquillement en live. Vous pouvez me contacter sur Discord sans aucun problème. Comme je vous dis, 50% de chance que ce soit lui qui tombe dans le premier légendaire. Si ce n'est pas lui, le prochain légendaire sera Garel. Par contre, je ne sais pas si ça va s'enchaîner que sur des Garel. Parce qu'il y a déjà des joueurs qui l'ont à 5. Il faut quand même le dire. C'est un peu abusé. Il y a des nouveaux packs qui sont arrivés aussi. Donc, si vous les craquez, c'est le moment. Gros changement, le set Assassin. Les attaques ont 50% de chance d'infliger 50% de dégâts supplémentaires et plus de 35%. C'est un énorme spike de dégâts qu'offre le set Assassin. J'ai hâte, honnêtement, de me faire un bon petit set Assassin. Arène, les sorts sont désormais limités à 1 par cycle. Wow ! Ça veut dire que je ne peux plus faire le Vensafiel qui va stun la Vensafiel en face et après, je vais pouvoir poser le Break Death. Il va falloir faire un choix. Est-ce que je préfère stun la Vensafiel en face ou stun, je ne sais pas, le Brand ou ce genre de choses ou le Connor ou jouer le Break Death ? Ça veut dire que là, le Break Death, il va falloir l'amener dans notre team maintenant. On ne va plus pouvoir forcément jouer avec notre sort d'invocateur Break Death. Donc, il va falloir amener peut-être un... Je ne sais pas, un... Je vais dire un William. Un William pour avoir le Break Death à Wow ou une Evera qui sera Ascension 2 qui devra jouer en première, qui peut poser du coup le Break Death mais elle n'en profitera pas vraiment sur son ulti. Je trouve ça trop bien. Le chat, on a augmenté... Enfin, ils ont augmenté du coup les caractères, donjons, la disposition de l'interface. Ok, donc ils ont séparé l'épreuve sans fin. Vous êtes dans la partie des donjons. Oh là là, l'écrasement de feu ! C'est trop stylé ça quand même. Vous voyez, ici, avant on avait la tour et maintenant, on a la partie porte d'essai avec l'épreuve sans fin et avec un truc prochainement, prochainement. Ça, ça... Ah, ça me hype ! Ça me hype de ouf ! Ça fait tellement plaisir. Donc, on continue dans cette mise à jour. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, les donjons, le boss de guild, augmentation des limites de PV du boss de guild. D'accord. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il y aura plus d'étages. Je ne sais pas trop. Bataille multi, amélioration de l'indiquiation du bonus d'XP dans les batailles multi. Ce qui est plutôt, voilà, du confort d'utilisateur. Ajustement des héros. Donc, ça, ça va être hyper intéressant. Evelyn Prime Aube. Ou Prime Aube. Donc, c'est la light. C'est Evelyn Light. C'est trop bien. Avant, elle infligeait 100% de dégâts et après, elle appliquait une réduction de défense pendant deux tours. Maintenant, elle va d'abord appliquer la réduction de défense et après, elle va infliger des dégâts. Ce que j'adore. Brumard l'étincelant qui se prend un nerf. Je vous en ai parlé dans ma tier list PVE. Il est clairement hyper intéressant. Là, il a quand même pris un nerf. Augmentation des dégâts de 100% à 120% et avant, c'était de 100% à 150%. Godfroi. Godfroi, la cacophonie, inflige 100% de dégâts en ami et applique anti-sampion de tour. Maintenant, il va avoir le silence pendant un tour en plus. La compétence ultime va faire aussi plus de dégâts. Balberus, encore une fois, Balberus prend un up. La renaissance du démon augmente le soin après la réduction depuis l'ascension. Avant, c'était 30%, 60%. Ça avait déjà été up parce que je crois que de base, c'était genre 20% et 50%. Il s'était passé de 30% à 60% et maintenant, ça passe de 50% à 80%. Là, les personnes qui ont 80%, ça commence à être relou parce que s'ils vous le faites un peu tanky, pourquoi pas avec de l'esquive. Ça pourrait être vraiment une sorte de strat. Relou. Relou le Balberus. Tia, compétence 0 absolue. Donc ça, c'est plutôt un ajustement. On est un petit peu sur un nerf. Avant, elle a obligé des dégâts à tous les ennemis et 50% d'appliquer gel pendant un tour. Les chances étaient d'augmenter 80% si l'ennemi est affecté par gelure. Elle a obligé 120% de dégâts plus 50% à la cible principale. Avant, c'était en gros 50% d'appliquer gel pendant un tour. Donc là, il y a eu plus 50% de dégâts sur la cible, ce qui est un gros up pendant un tour. Elle a 50% de chances d'appliquer gel pendant un tour aux ennemis à proximité. Mais alors, justement, c'est là où je me pose la question. C'est-à-dire que là, elle ne pose plus le gel sur la cible principale. Elle ne la pose que sur les ennemis à proximité. Les chances sont augmentées 80% si l'ennemi est affecté par gelure. Donc là, je vous avoue, il faut que j'aille faire des tests parce que la traduction me semble un peu bancale. Lydia. Lydia, bon up, et il fallait clairement un up. Je trouve même si elle est intéressante. Elle avait sa caractéristique fantôme qui faisait qu'avant, elle avait 20% d'esquive. Ascensionné, c'était 20% d'esquive plus 20% d'esquive supplémentaire si le personnage est sous 50% de sa barre de vie. Maintenant, on passe à 35% d'esquive plus 35% d'esquive. Donc, ça veut dire que déjà, de base, on a plus d'esquive. Et après, par contre, une fois l'ascension, on ne va pas atteindre les 40% d'esquive. on va seulement atteindre 35%. Ce qui est déjà très bien 35%. Mais surtout, on va récupérer plus 20% de vol de vie. C'est-à-dire que si, entre les esquives, on tape et on se soigne, ça devient clairement intéressant. Yolanda. Yolanda qui, maintenant, va falloir faire... Excusez-moi, je suis trop hypé. Yolanda qui va, maintenant, valoir le coup, honnêtement, de la récupérer. Je trouve, là, son kit est super. Applique avant ses immunités hausse de l'attaque 2 à un allié pendant 2 tours. Maintenant, ça va mettre l'immunité, la hausse de l'attaque 2 à un allié pendant 2 tours. Et ça va aussi lui donner un tour supplémentaire à la fin du cycle à la cible. La compétence ultime, ici, la diminution du lait de récompensation passe de 6 tours à 5 tours et l'augmentation de la résistance au crit passe de 30% à 50%. Donc, ça, ça va être aussi un peu relou quand on va l'affronter dans la tour. Savane. Savane qu'on peut récupérer par la synthèse que j'aime beaucoup qui est un très très bon DPS monocyble. Compétence spéciale, augmentation de la durée de la hausse des dégâts crit plus la compétence ultime qui ajuste les effets de vengeance. Avant, l'augmentation de l'attaque était de 20%. Il fallait 3 effets cumulés max. Maintenant, on est à 30% pour 2 effets de cumulés max. C'est-à-dire qu'au final, avec le nombre d'effets cumulés max, on est équivalent. On est à 60%. Sauf que, on va l'atteindre beaucoup plus vite maintenant. Et en plus, avec un seul effet, on est déjà au-dessus. Trop bien. Elson, vous savez, c'est celui avec sa corne de gars. Pour du tout le pas. Applique de l'avant la précision plus à soi-même. Il y a Sierra aussi qui va avoir ce genre de buff. Très bien. Idris, les attaques ont 50% de chance de voyer une attaque supplémentaire. Maintenant, les attaques ont 40% de chance de voyer une attaque supplémentaire plus 15% de chance par coup valide sur l'ennemi. Ça me semble hyper intéressant. Ça aussi, on va récupérer ça parce que du coup, on l'a lu. Et ici, Zach L. Légère. Il faut savoir que Zach L. Légère, c'est un héros qui a un passif qui fait le trait de caractéristique qui fait que quand il est tapé par un coup critique, il va choper un tour supplémentaire. Tatati, tatata. Donc là, en plus de ça, il va gagner moins 30% de dégâts reçus en cas de coup critique. Là, je trouve qu'il se tourne de plus en plus vers ce côté bruiseur, tanky, agressif, avec cette possibilité de rejouer. Et c'est très intéressant quand on est limité par des cycles. La compétence basique, sachant que de base, on fait moins de dégâts sur la revenge, on va dire, sur le tour supplémentaire. Là, en plus, on a une augmentation de dégâts et pour la compétence basique et le sort 2, ce qui va lui permettre, on va dire, de compenser un petit peu ce nerf de dégâts via le trade caractéristique. Canours, de base, c'est pas hyper fun. Là, il prend quand même des stats. L'attaque de base qui passe de 30% à 50% d'augmentation de dégâts. La compétence ultime, le jet de rush qui est au 3 à soi-même, un bouclier égal à 20% des PV max pendant deux tours. Donc, on a un côté un peu tanky qui peut être intéressant. Thomas, celui avec la grosse arbalète. Quand les PV sont supérieurs à 50%, les attaques ont 15% de chance, 30% stationnés d'appliquer étourdissement pendant un tour. On le savait, c'était la grosse arbalète. On l'avait de temps en temps en défense arène. C'est assez relou. On le rencontrait aussi dans la partie prime. Je sais qu'il y avait des joueurs qui galéraient face à lui. Quand les PV sont inférieurs à 50%, les attaques infligent des dégâts supplémentaires égaux à 3-5% stationnés des PV max de l'ennemi. Donc, il y a un côté aussi des PS PV max qui était très intéressant pour le tout le pas. Maintenant, quand les PV sont supérieurs à 50%, les attaques ont 30% de chance d'appliquer étourdissement pendant un tour. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas le côté ascension. Après ascensionner, quand les PV sont supérieurs à 50%, les attaques ont 30% de chance d'appliquer étourdissement pendant un tour, en cas de dégâts reçus supérieurs à 30% des PV max, ça va lui donner un bouclier équivalent à 30% de ses PV max pendant du tour pour se déclencher une fois. Mais je me demande, est-ce qu'il perd du coup l'augmentation de dégâts ? Il faudrait aller voir honnêtement directement sur le personnage. La compétence basique, flèche explosif, augmentation de dégâts de 100 à 120%, donc une augmentation de dégâts. Et la compétence spéciale, le soutien à distance, augmentation des dégâts de 100 à 120% et à 50% de chance de dissiper un effet positif. Graildir, c'est le nain, vous savez, qui a une sorte de barbe, ça fait des gros traits comme ça. C'est celui qu'on peut pas vraiment contrôler, sinon il sort du contrôle, attaque supplémentaire et tout. Maintenant, il va faire des dégâts sur son attaque de base avec l'équivalent de 3% des PV max de ce personnage. Donc c'est des dégâts supplémentaires, il y a quand même les dégâts de base plus ça, sachant que son ulti fait aussi des dégâts en fonction des PV max. Donc plutôt intéressant. Virgile, caractéristique, tension d'artagne, augmentation des dégâts réels de 10 à 20%, soit 10% des PCV max de Virgile. Je pense qu'il y a le C qui est en trop, donc des PV max de Virgile. Ça peut être assez intéressant, ça. Hug, réduit les dégâts reçus pendant 2 tours avec sa compétence ultime danse de l'âme. J'ai beaucoup de Hug, que j'ai envie d'aller le tester. Borden, donc vous savez celui-là qui boit beaucoup ce pirate. Survie, maintenant il va appliquer directement Furtivité au début de la bataille. Mognar, qui est synthèse, qui a déjà pris un up, vous savez c'est les deux jumeaux qui sont collés les Siamois, qui avait déjà pris un up sur un des derniers balance patch. Compétence basique, poussée brutale, augmentation des dégâts de 60 à 100%. Waouh ! 40% d'augmentation de dégâts et applique, baisse de la défense pendant 2 tours, retrait de, si l'ennemi est déjà affecté, applique, baisse de la défense 2 pendant 2 tours. Donc ok, trop bien. Ça veut dire qu'on n'aura plus l'augmentation de réduction de défense mais ça reste quand même hyper intéressant. Poème de nard, transformer la compétence passive, transformer en compétence passive. Quand les PV sont inférieurs à 50%, octroie un bouclier pendant 2 tours. Si ce personnage est déjà un bouclier, octroie immédiatement un tour supplémentaire peut se déclencher tous les 2 cycles. Ça, je pense qu'il y a un truc assez intéressant à faire autour de ça. Et la compétence ultime, augmentation des dégâts de 150 à 180%. Retrait de si la cible est déjà affectée par étourdissement. 3 plus 100% d'attaque après l'attaque. Ça par contre, je ne sais pas. Il y a quand même un nerf là-dessus sur l'augmentation de dégâts possible. Peut-être que depuis qu'il a été up, ils n'ont pas vu véritablement le changement et qu'ils se sont dit tiens, on va plutôt faire un rework que le buffé. Ajustement des sens, l'azura famboyant plus 30% d'attaque durant le tour en cours. Prison d'eau, applique étourdissement à l'ennemi pendant un tour et dissipe un de ses effets positifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le stun maintenant arrive avant le strip d'effet positif, j'ai l'impression. L'azura famboyant, avant c'était 50% d'attaque durant le tour. Donc il y a quand même eu un bon petit nerf là-dessus. C'est les deux sorts qu'on aime beaucoup. Par contre, honnêtement, c'est des choses qui sont assez gênantes pour la partie Void Tower. Donc vous avez vu, j'ai hit le niveau 70. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce balance patch, de cette mise à jour complète. Moi, je suis toujours en train de farmer, j'ai récupéré des stuff. Je vous partage d'ailleurs les petites infos en ce moment sur Twitter et sur Instagram. Donc n'hésitez pas à checker les réseaux sociaux. Encore merci à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne. Encore merci à tous ceux qui l'a écrans la vidéo. On se retrouve très vite sur une prochaine vidéo sur YouTube ou bien en live sur Twitch. C'était Wendy. Prenez soin de vous et bon farm. Ciao, ciao !